Nous qui avons fait une tournée au niveau de l'Afrique occidentale, précisément, nous avons constaté que par rapport aux infrastructures, nous avons une viette incolérable et inadmissible. Je ne parle pas des infrastructures. Quand nous sommes rendus à Abidjan, le constat, c'est-à-dire que le fossé était trop visible. Malgré dix ans de crise qui a sévi dans ce pays, nous avons constaté que la Côte d'Ivoire était loin devant le Sénégal en termes d'infrastructures. Nous avons constaté aussi que le Sénégal était la capitale de l'AF et a abrité du premier port et du premier aéroport de l'Afrique occidentale. Sur le plan des infrastructures, mais là sur le plan socio-économique, les populations qui, ma foi, ne connaissent pas les taux d'inflation, ils ignorent aussi les taux de croissance. Mais ce que nous avons constaté, c'est que le pouvoir d'achat des Sénégalais a chuté. Plus on avance, moins les Sénégalais ont de quoi se payer, ce qui les convient d'avoir un confort de base. Donc ce n'est pas la peine que nous nous mettions là à énumérer le lot de souffrance parce que nous ne pourrons pas vider tout ce qui s'ensuit. Mais tout ce que nous pourrons dire, c'est que le constat établi, c'est que l'autosuffisance alimentaire, que nous devrions avoir depuis plus de 15 ans, n'est pas acquis. Parce que tout simplement, le projet agricole, l'agriculture, qui est un moteur de développement, un moteur économique, un moteur d'autosuffisance alimentaire, qui est une base en tout développement, n'a pas été suivi quand Chersalou en avait donné des instructions. Sur le plan concret, par rapport aux activistes que le général Amiroud Soultan a posés, par rapport à la société sénégalaise, la presse l'a relaté, les plus récentes, je vais citer les plus récentes parce que nous en avons vu tellement. En 2005, quand il y a eu des inondations à Dakar et dans le Sénégal, c'était le seul leader d'opinion, je ne dirais pas religieux, qui a donné instruction à tous ses sympathisants, toute sa communauté, d'aller assister jusqu'à la fin de la souffrance, les populations de la Balie, pour évacuer les zones de pluie, particulièrement à Guinawa. Et pendant plus de 4 mois, les membres des commandos de la paix, du Diwano-Sipul-Gawahni, du Parti de la Vétipule de Nouveau-Mont, de la Félarmonie du Sénégal pour la paix mondiale, s'étaient mobilisés pour aider leurs prochains à évacuer eux afin de retrouver leur confort à Guinawa. Puis, 1814, 1430, c'était le 1er janvier 2013. C'était le 1er janvier 2013, ce qui s'est dit au 31e décembre, il a défendu le 1er janvier 2013, mais qui a fait qu'on pourra prendre les cotisations. Donc on a allé le 1er janvier 2014, parce qu'il n'y avait pas eu l'hébron, qu'il était en Céline� au 1er janvier 2014, et que le 1er janvier 2016 a déterminé cela se dérangé, C'est ce que j'ai dit. Si j'ai eu un recoupement d'hommes de calendrier égéliens et de calendrier grégorien, dans le monde et le monde, j'ai vu que j'ai universalisé le projet de société de Cheikh Ahmoudouba. En 2013, j'ai dit que c'était le calendrier d'Ogalo. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Le travail libérateur, le culte de la paix, de la tohérence, du respect et du partage. Je suis dit que j'ai dit que j'ai dit qu'il n'y a pas de soucis. J'ai dit que j'ai dit qu'il n'y a pas d'autre chose. Il y a eu une solution que j'ai dit que j'ai pu le faire, et que j'ai dit que j'ai dit que dans notre son dieu, il n'y a pas d'autre chose. Je n'ai pas de problème sur terre en cas deOWNIEL? Si ça n'était pas pour le fils d'ADA je ne passerais pas une saison sur terre. N'abusez pas de ma condition de noir pour ne pas profiter de moi, car je suis leheriteur éternel et chaque génération fera celui-là tertiaque.